Le ratio dette PIB de la Grèce était à peu près autour des 120% déjà en 2009 et donc la Grèce était effectivement endettée mais au même moment le Japon il était à 200% probablement et l'Angleterre n'était pas beaucoup mieux, il était à plus de 100% d'endettement, ça c'est sûr. Maintenant pourquoi la Grèce ? Pourquoi ils ont voulu attaquer la Grèce, les financiers spéculateurs ? Parce que c'est plus petit, c'est un marché de la dette qui est petit, facile à déstabiliser et qui permet vraiment beaucoup de gains. Pourquoi ne pas avoir attaqué le Japon ou l'Angleterre ? C'est évident que c'est des marchés immenses avec un énorme marché obligataire, on ne peut pas le déstabiliser comme ça donc il est évident que le raisonnement suivi, ce n'est pas par rapport à la situation plus grave forcément que la Grèce avait à ce moment-là, mais c'est surtout par rapport à quel est mon potentiel de gagner et de déstabiliser ce marché-là. Et donc là, de toute évidence, un tout petit pays avec un petit marché obligataire qu'on peut vendre à découvert, c'est-à-dire qu'on peut parier sur sa baisse future et empocher la différence entre le prix actuel et le prix bas futur qu'on a soi-même provoqué par ces paris, eh bien c'était une opportunité évidente pour ces spéculateurs. Oui, alors moi, de ce que j'ai compris de l'article de Wall Street Journal qui relatait la teneur des conversations entre ces fonds, ces gérants de fonds, c'était l'idée vraiment d'une fois qu'on a déstabilisé un pays, le doute est semé parmi les investisseurs sur l'euro en tant que monnaie, sur la capacité de l'euro à soutenir tout l'ensemble de la zone, puisque l'euro est une seule monnaie qui fait payer certains taux d'intérêt à l'époque qui était bas, et maintenant on allait voir la différenciation des taux de toutes les dettes différentes de ces pays. Et donc une première crise avec la Grèce allait semer le doute sur tous les autres pays, est-ce qu'ils ont aussi le droit de payer des taux aussi bas que l'Allemagne désormais ? Et effectivement c'est ce qui s'est passé, ça a déclenché un doute, mais c'est une contagion que je considère totalement artificielle. La contagion n'est pas inscrite dans les marchés, l'économie, la finance, les marchés financiers ne fonctionnent pas vraiment comme ça, c'est juste la psychologie des investisseurs et l'inquiétude et les soupçons qu'ils ont eus par rapport à d'autres pays qui étaient tout aussi endettés ou presque, qui a créé cette contagion puisque le comportement des investisseurs, après il s'est répliqué lui-même vis-à-vis de quelques autres pays comme l'Irlande et le Portugal et finalement l'Italie et l'Espagne et puis même presque la France et l'Allemagne vers la fin. Donc c'était des doutes qui avaient été semés par le fait que, même si l'investisseur traditionnel qui est une caisse de pension, qui est un investisseur très stable, a conscience que la Grèce ou ces pays vont être sauvés, qu'ils ne vont pas tout de suite faire faillite, que c'est des pays quand même avec des gouvernements derrière et une Union européenne qui est là et décidée à les sauver. Rien que le fait de savoir qu'il y a des spéculateurs qui lancent des raids sur ces pays ou qui sont prêts à les déstabiliser, m'entraînerais moi, investisseur conservateur de long terme qui gère les retraites de milliers de gens, à retirer mes billes de ce marché simplement parce que je n'ai pas envie de m'exposer à ce problème. Je vois un marché qui est perturbé, attaqué, sur lequel on sème des rumeurs. Ça devient pour moi un marché risqué, quelle que soit après la moralité derrière l'histoire. Donc moi, mon rôle d'investisseur prudent est de me retirer à ce moment-là et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'ils étaient au courant, c'est que leur objectif était de la provoquer. Attendez, George Soros, ce n'est pas un enfant de cœur. Il a agi comme ça déjà avec la livre Sterling. Quand il avait semé une rumeur qui lui avait permis de récolter 2 milliards sur la chute de la livre Sterling, il sait comment propager des rumeurs sur le marché afin que la masse des investisseurs ignorants mais peureux en même temps réagissent par rapport à cette rumeur. Ensuite, lui, il récolte les gains sur les paris baissiers qu'il avait déjà préparés avant que les autres investisseurs ne réagissent. Donc lui, il se positionne. Ensuite, il sème la rumeur. Ensuite, il récolte ses gains. Et ça marche très souvent. Ça a marché presque à chaque fois. Alors, si on est un gérant de hedge fund, qu'on est dans le monde de la spéculation, le but, c'est de trouver un marché qui est faible, vulnérable, pour récolter des gains sur son effondrement éventuel. Et s'il le faut, on peut faciliter cet effondrement. Ça, c'est le monde du financier. Il vit dans ce monde. Son but est de rendre son fonds rentable, de générer des rendements les plus élevés possibles. Et quand je dis les plus élevés possibles, il n'y a pas de limite. Lui, s'il peut faire du 500% de rendement, c'est ce qu'il veut. Donc, lui, il n'est ni politicien. Il n'est pas à la tête d'un gouvernement ou d'une fonction publique. Il est là pour faire de l'argent sur les marchés les plus vulnérables. Et là, il n'y a aucune différenciation pour lui entre une obligation souveraine, qui représente la dette d'un pays qui a des millions d'habitants, ou l'obligation d'une entreprise, ou une devise, ou une matière première. La stratégie est la même. Non, mais vous avez raison de soulever ce point. Quelqu'un comme Soros, ou tous les grands gérants de hedge funds, comme M. Griffiths de Cerberus Capital, c'est des gens extrêmement puissants qui ont lobbyé des gouverneurs d'États américains, des parlementaires américains. Ils ont parlé avec le chef du trésor américain, Henry Paulson. Quand il y a eu la task force pour sauver les Wall Street, ils étaient là, on les a consultés. Ils sont très proches des milieux politiques et les côtoient sans cesse. C'est pourquoi je pense aussi que c'est avec une certaine connivence qu'ils ne s'attaquent jamais au marché américain. D'abord parce qu'il est trop grand, parce qu'il est mondial, parce que toute l'industrie hedge fund est quasiment à 80% en dollars aujourd'hui et parce que le secteur financier est intrinsèquement lié à la monnaie qu'est le dollar. Et donc ça, on ne touche pas. Par contre, l'euro, oui, c'est une cible commode et on sait aussi qu'on favorise les intérêts politiques de son propre pays, qui est les États-Unis, en attaquant l'Europe. Donc je ne dis pas qu'il y a eu une véritable conspiration parce que tout le monde est très prompt à vous traiter de conspirationniste dès que vous commencez à faire une analyse un peu profonde des intérêts énormes qui sont en jeu dans ce domaine-là. Effectivement, la géopolitique et la finance sont intrinsèquement liées. Mais pour les gérants de hedge funds, il est intrinsèquement valable de dire qu'ils veulent que le dollar survive, ils le feront survivre quoi qu'il arrive. Ils veulent que l'économie américaine tienne le coup. Ils connaissent la véritable fraude qu'il y a derrière la gestion monétaire de la réserve fédérale américaine, mais préfèrent qu'elle se poursuive parce que leur but, si vous voulez, est d'investir dans les actions américaines tant que ça monte, si la réserve fédérale crée une bulle comme elle le fait actuellement et que le marché américain monte comme ça, en ligne verticale, pas de problème pour eux. Ils vont juste essayer de sortir avant l'effondrement, qu'ils savent inéluctable. Donc voilà leur raisonnement. Ils savent que c'est manipulé. – Et pour le moment de l'eau ? – Non. Alors l'effondrement ultime, il se passera quand même sur le marché américain parce que le marché américain est très manipulé, il est faussé par les liquidités excessives de la réserve fédérale. Quand vous parlez en privé à un gérant de hedge funds, il le sait, mais son but c'est d'investir dans les actions américaines et juste de trouver le bon moment pour sortir avant que la crise qui viendra du obligataire et du marché d'actions américaines n'arrive. – Par rapport à l'euro, oui, l'euro, alors ça c'est carrément une monnaie qu'ils ont senti qu'ils pouvaient faire s'effondrer tout entière en tirant le fil des petites économies faibles pour arriver aux plus grosses et semer le doute sur toute l'entité et l'idée même d'Europe. Et donc la stratégie était extrêmement intelligente, il faut le dire quand même. C'était une stratégie brillante qui aurait tout à fait pu réussir. – Mario Draghi, Papa Demos et Mario Monti et tous ces gens qui ont pu faire un passage par Goldman Sachs en Europe, moi je les enlève de l'équation si vous voulez, parce que Goldman Sachs Europe n'est pas aussi impliquée dans les stratégies spéculatives que Goldman Sachs Amérique a menées. Par exemple c'est Goldman Sachs New York qui a mené les conseils vis-à-vis du gouvernement grec pour lui vendre les produits très sophistiqués qui ont permis de minimiser la situation réelle de sa dette. Donc non, je ne pense pas que les gens qui sont actuellement à la tête de la Banque Centrale Européenne ou de l'Italie ou au gouvernement grec et qui viennent de Goldman Sachs posent un risque en eux-mêmes. Mais Goldman Sachs… – Ce n'est pas une histoire de risque, mais une histoire de chronologie en fait. C'est-à-dire que si la Grèce, vraiment Soros et Goldman Sachs sont complètement indépendants, ce qui n'est pas plus probable à mon avis, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque part une sorte de… pas de planification, mais c'est-à-dire, quand vous parlez de la cavalerie d'élite qui vient pour qu'ensuite les autres investisseurs… – Réagissent. – Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose ? C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'exposer un pays en le faisant rentrer dans la zone euro sans qu'il ait des capacités réelles de soutenir ce poste ? – Oui. – En sachant qu'il sera attaqué encore après ? Ou c'est vraiment indépendant de penser ? – Alors, je ne serais pas allée jusque-là. C'est-à-dire, à l'époque où Goldman Sachs a vendu ses produits à la Grèce, elle a vendu à tout le monde. Donc, elle a vendu aux lenders allemands, à des provinces italiennes. Même le… je crois que le canton de Genève a fait une motion pour vérifier qu'il n'a pas utilisé lui-même des produits de financement de Goldman Sachs. Ils sont allés vendre ça à toutes les communes et entités d'Europe parce que tout d'un coup, ils ont découvert un client fantastique. C'est le client collectivité publique. Au lieu du client privé, ils ont trouvé que tous les produits toxiques, là, on peut aussi les vendre à ces petits États. Et maintenant, il y a des municipalités en Espagne qui sont complètement ruinées aussi parce qu'elles avaient eu recours à des financements de ce type. Et donc, c'est un marché gigantesque pour Goldman Sachs, mais aussi pour Bank of America, Merrill Lynch, Bear Stearns, etc. Oui, puisque c'est eux qui étaient les leaders de ce secteur et qui avaient vraiment réussi à vendre à la Grèce le produit le plus pointu en la matière qui a commis le plus de dégâts. Mais la vérité, c'est qu'au moins quatre banques américaines faisaient un peu le tour ici, le porte-à-porte, pour vendre ce même genre de produit. Et ça, c'est uniquement Goldman Sachs. Mais c'est sans limite, je veux dire, les interpénétrations entre ex-banquiers et agences gouvernementales, il n'y a pas de limite, c'est des quantités. Et là, vous avez que, je vois l'histoire récente, parce que ça remonte même à peut-être 20 ans maintenant qu'on a cette interpénétration. Je pense que depuis l'époque Alan Greenspan, quand il était président de la Réserve fédérale, on a eu ce rapprochement des milieux financiers et de la Maison-Blanche qui était tout à fait frappant. Et d'ailleurs, le Wall Street Journal avait calculé que les visites d'Alan Greenspan à la Maison-Blanche étaient plus nombreuses sous son mandat que toutes les visites additionnées de tous les présidents de Réserve fédérale qu'il avait précédées. Et donc, sous Bush, Georges W. Bush en particulier. Parce que déjà, Sourigan, apparemment... C'est vrai, exactement. C'est lui qui l'a nommé déjà, puisqu'il n'aimait pas Volcker, qui était quelqu'un de responsable, qui n'avait pas une politique d'auto-plancher, mais qui relevait les taux d'intérêt, qui obligeait les Américains à être responsables, à constituer une épargne. Et donc, ça ne convenait pas, et on l'a remplacé par Alan Greenspan. Et à partir de là, les rapports extrêmement proches entre finances et gouvernement n'ont plus cessé. Oui, dans les années 90, les savings banks and loans, voilà, qui étaient très similaires à la crise de ce frère. Il y avait déjà des produits de dette titrisées qui n'avaient pas fonctionné, et une crise hypothécaire. Alors, des personnes un peu réductrices dans le monde de l'économie française, des économistes français vont vous dire, mais rien du tout. L'État français s'est endetté tout seul, il n'a pas eu besoin de devoir sauver les banques pour s'endetter. C'est peut-être vrai, dans le sens où la dette française n'a pas augmenté uniquement à cause du sauvetage des banques. Ils ont sauvé certaines banques, y compris l'Exia, etc. Mais il semblerait que les prêts qui ont été faits aux banques étaient plus ou moins remboursés entre-temps. Mais toujours est-il que fin 2008, l'Europe a avancé collectivement 3 000 milliards d'euros pour que les banques puissent avoir des lignes de crédit immédiates, des liquidités immédiates pour s'en sortir, pour ne pas tomber en faillite. Donc, comme les États-Unis est à une échelle à peine moindre, l'Europe a sauvé l'ensemble de son secteur bancaire. De quoi étaient faits ces 3 000 milliards d'euros ? De liquidités à court terme, de garanties, de prises de participation, toutes sortes d'aides financières, mais qui devaient être remboursées par la suite, qui étaient des engagements futurs pour les banques. Oui, les banques ont remboursé la plupart de ces prêts, mais qu'est-ce qu'on fait des dizaines ou peut-être centaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés par le secteur bancaire à ce moment-là ? Je n'ai pas fait le décompte exact, mais je sais que les banques n'ont pas réengagé autant de monde depuis, puisqu'elles recommencent maintenant, depuis l'année dernière déjà, une nouvelle vague de licenciements, mais à coup de dizaines et de vingtaines de milliers. On entend que l'une licencie 10 000 et que l'autre licencie 20 000. C'est dans des quantités astronomiques. Et donc ça, c'est un impact social qui est certain, en plus du fait que même cette aide de liquidité provisoire a affaibli certainement les budgets des États. Toutes ces liquidités, toute cette mobilisation auraient pu être consacrées ailleurs, à d'autres projets, des projets sociaux, des projets d'infrastructures, et ça allait se mobiliser uniquement pour le sauvetage des banques. Et ça n'a pas aidé les entreprises à recevoir du crédit de la part de ces mêmes banques, qui finalement n'ont plus prêté à l'économie, elles ont gelé leurs conditions de crédit, elles ont utilisé toutes ces liquidités pour améliorer la situation de leurs fonds propres. Et il reste aujourd'hui un gouffre sans fin, puisque la crise de l'euro les a soi-disant de nouveau exposés à la dette des pays européens les plus fragiles, et donc il faut de nouveau les sauver. Donc c'est un gouffre sans fond. Et bien sûr, la crise des subprimes était le début de tout cela, et ça se poursuit avec la crise de l'euro, puisque quand la crise des subprimes a eu lieu, le marché américain a reçu un contre-coup, le marché européen aussi. Ensuite, les spéculateurs directement ont cherché une nouvelle proie pour s'attaquer. Ils se sont dit, quel marché maintenant peut attaquer ? Donc on est toujours dans la même logique d'argent spéculatif présent en excès, parce que ces spéculateurs ont accès à ces liquidités à cause des taux d'intérêt trop bas. Donc ils empruntent, ils peuvent emprunter en quantité illimitée. Et donc quand on peut emprunter en quantité illimitée, on utilise cet argent qui n'est pas le nôtre pour spéculer, c'est-à-dire pour décupler, centupler la mise, la mise qui est empruntée. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que cette industrie était réellement frauduleuse, bâtie sur un énorme mensonge, qu'on a pris des hypothèques de très mauvaise qualité et en les mélangeant et en les panachant beaucoup, on a réussi à les mettre dans un paquet qu'on a nommé AAA et que les agences de notation ont fait un travail qui est extrêmement frauduleux elles-mêmes, pour lequel elles n'ont jamais été sanctionnées. Et donc ça a donné lieu à un affaissement sans précédent, des standards et de l'éthique du monde de la finance. Je pense que c'est sans précédent dans l'histoire et que cette énorme vague de vente frauduleuse de produits sans sous-jacent, finalement, sans sous-jacent solvable, n'a pas été sanctionnée, je dirais même qu'elle a été récompensée. C'est pourquoi aujourd'hui, on reste dans le même environnement. Ces produits-là, directement liés au subprime, ont été évacués du marché, mais d'autres produits aujourd'hui hautement spéculatifs existent qui restent concentrés sur la dette, la dette d'entreprise, de la dette hypothécaire, d'origine douteuse, et en général des produits dérivés, en tout genre, sur devise, sur matière première. Donc le monde des dérivés, si vous voulez, a explosé. Aujourd'hui, on a 800 000 milliards de dollars de produits dérivés, d'instruments dérivés, c'est-à-dire de contrats aujourd'hui en circulation qui s'échangent entre les mains d'investisseurs. 800 000 milliards de dollars, c'est dix fois l'économie mondiale. À partir des années 80, il y a eu quelques 200 lois qui protégeaient l'épargne qui ont été démantelées, plus ou moins. Des lois où vous ne pouviez pas emprunter un taux usurier, où vous deviez toujours avoir une certaine épargne, vous ne pouviez pas avoir plus d'un certain nombre de cartes de crédit. Tout ça a explosé. Toutes ces limites ont sauté dans les années 80. Ensuite, sous l'ère Clinton, il y a eu un événement majeur. Le Glass-Steagall Act a été aboli. Et donc, Clinton, déjà, avait l'idée que les banques d'affaires devaient pouvoir combiner leurs activités avec les activités de déposants. Ensuite, effectivement, quand George Bush et Alan Greenspan, qui aussi pensaient qu'on pouvait relancer l'économie en donnant accès à la population élargie à l'immobilier, le terrain était fertile, puisque cette population élargie d'immigrés africains et hispaniques n'était pas du tout protégée par des lois de l'épargne qui leur interdisaient d'avoir accès à du crédit. On était déjà dans un contexte de crédit rapace, prédateur, des pratiques extrêmement abusives, dont se sont emparées d'abord les petites maisons hypothécaires, les courtiers immobiliers, qui ont commencé à vendre des maisons avec des hypothèques extrêmement douteuses. Une fois qu'un énorme business d'hypothèques douteuses s'était créé à travers les agences immobilières, les banques d'affaires qui avaient le droit de racheter ces paquets d'hypothèques douteuses ont vu l'opportunité de les titriser, parce qu'à partir des années 80 aussi, le business de la titrisation avait décollé, c'est-à-dire que vous prenez à peu près n'importe quel actif, vous en faites un titre financier, vous le cotez en bourse, et soi-disant que le monde entier ensuite peut investir dedans. Donc vous répartissez le risque de ce placement sur la population entière du monde. Donc soi-disant le risque est diversifié. Mais les lois de l'économie et de la finance n'ont pas été révoquées, ce sont toujours les mêmes. Si vous rendez un titre financier sous lequel il n'y a rien, il y a des actifs pourris, eh bien tôt ou tard, je veux dire, l'investisseur qui a investi là-dedans va payer le prix. Et ça a pris des proportions telles, en fait, que sur un paquet d'hypothèques pourris, vous aviez plusieurs dérivés qui portaient sur le même paquet. C'est-à-dire qu'un seul sous-jacent, on a émis dessus des milliers de titres financiers virtuels. Donc non seulement déjà le sous-jacent ne valait rien, mais en plus, il pouvait être réclamé par plusieurs titres différents. Donc on est vraiment rentré dans un chaos, je dirais, sans précédent, dans lequel les titres financiers qui étaient ainsi émis en masse, industriellement, ne portaient sur rien du tout. Et malgré ça, il parvenait à avoir des notations de la part d'agences qui ignoraient totalement quels étaient les composants. Quand j'ai eu quelques témoignages de gens qui ont vu comment travaillent les agences de notation, et bien celles-ci, très souvent, ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'il y avait dans un titre financier. Alors regardez juste la structure finale du titre, que c'est un dérivé qui a été émis par tel émetteur, qui estime que toutes les hypothèques qui sont en dessous sont très sûres, ou que même si l'une s'effondre, des calculs savants permettaient de dire que les 80% d'autres allaient tenir, etc. Donc tout le monde travaillait sur la confiance à partir de, finalement, rien ou de très peu de choses, d'actifs extrêmement défaillants, et dont le taux de défaillance n'a fait qu'augmenter entre 2003 et 2007. Si les financiers, les banques, avaient voulu vraiment aller au fond des choses et regarder le risque réel, tout le monde l'aurait vu immédiatement. Je veux dire, ce n'était pas vraiment secret ou impossible à connaître. Et là, je me réfère à quand j'ai rencontré Marcel Ospel, président de l'UBS à cette époque-là, qui m'a dit, mais moi, l'information remontait jusqu'à moi. On me disait, c'est des actifs triple A. Alors voilà, c'est tout. J'ai dit, vous n'étiez pas payé 20 millions par année pour entendre qu'on vous dit que c'est des actifs triple A et le croire, parce que sinon, moi aussi, j'aurais pu faire ce job à 20 millions. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Rien. Il a grincé des dents. Oui, parce que c'est rentable. Parce que c'est profitable. Pour vous, de faire confiance à court terme, oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des agents de notation, justement, de nous dire un peu plus ? Oui, alors les agences de notation avaient déjà montré leur manque de crédibilité à l'époque des scandales comptables, les affaires Enron, WorldCom, Tyco et autres. Il me semble qu'Enron était noté triple A jusqu'au bout, jusqu'à sa faillite, qui a démontré des manipulations comptables impensables. Et donc, déjà, à cette époque, on a dit, les agences de notation ne peuvent pas faire correctement leur travail parce qu'elles sont payées par celui qu'elles doivent noter. Et donc, il y a un conflit d'intérêt inhérent à ça. Et on le sait. Et pourtant, il n'y a eu aucun jugement, aucune suite. Les consultants comme Anderson, oui, ont fait faillite, les auditeurs eux-mêmes qui étaient directement impliqués, qui avaient signé pour attester que les comptes d'Enron étaient parfaitement corrects. Mais les agences de notation, qui étaient quand même responsables de donner une perception de l'action Enron sur le marché, comme quoi elle est parfaitement solide et fiable et qu'elle ne fera pas faillite, eh bien, ceux-là, ils n'ont jamais payé le prix. Et là aussi, le mystère est total. Comment se fait-il qu'on leur a garantie une telle impunité ? D'où vient cette impunité ? Ces agences sont ouvertement incompétentes, voire plus, puisque ce n'est pas seulement de l'incompétence quand on est payé pour être incompétent, c'est qu'on souhaite l'être aussi. Et donc, cette même industrie frauduleuse ou mensongère se poursuit dans les années 2000. Toute la nouvelle activité de titrisation de dette se voit notée. C'est un énorme marché, ça, pour les agences de notation, puisqu'avant, ça n'existait pas. Il y a la dette titrisée, les CDO, les CDS et tout ça. Et maintenant, elles héritent de tout un nouveau marché qu'elles peuvent noter. Et donc, elles font énormément d'argent. Je crois que le cours de Moody's en bourse triple à cette époque-là, il y a vraiment de l'argent derrière, à tous les niveaux. Et on essaye, par des calculs extrêmement savants, de prouver l'improuvable, c'est-à-dire que des tranches de dette mixées entre elles, même s'il y a des milliers, de milliers d'hypothèques là-dedans, mais qu'elles méritent toutes une notation de C ou au maximum de B, et que vous les mettez ensemble. Vous ne pouvez pas arriver à un produit, finalement, qui est noté triple A. Et pourtant, on a essayé, les annonces de notation, on a essayé de prouver que c'était possible. avec, effectivement, des calculs très complexes, permettant de dire que le taux de défaut allait être réduit à cause de la diversification, de l'étalement du risque sur de très nombreux émetteurs, etc. Alors, il y avait des produits avec des prêts d'étudiants, il y avait des produits avec des hypothèques sur des maisons résidentielles, mais les produits, non, je n'ai pas de connaissance de produits qui mélangeaient les prêts d'étudiants avec des hypothèques résidentielles. Non, c'était des hypothèques résidentielles en très, très grand nombre, certaines d'entre elles plus défaillantes que d'autres, certaines moins bien notées que d'autres, mais globalement, aucune d'elles n'était A. On les met toutes ensemble, et le produit final, on l'appelle triple A. Oui, tout à fait. Qui ont mis cette note sur ce produit. C'est les banques d'affaires qui ont créé le produit, qui ont expliqué que, comme on divise par tranche de risque le produit, eh bien, l'investisseur qui n'achètera que la tranche la plus élevée, il risque moins que celui qui prend la tranche la plus risquée, donc vous pouviez souscrire à la tranche que vous vouliez dans le même produit, plus ou moins risquée, et que si vous étiez dans la tranche moins risquée, tout en haut, il y avait le moins de défaillance, eh bien, vous pouvez considérer que vous avez un placement triple A, comme un lingot d'or ou un bon du trésor, ou quelque chose comme ça. Ça, ça avérait évidemment être une foutaise, parce que quand l'hypothèque les plus défaillantes du lot défaillait, ça se met le doute sur l'ensemble des tranches. Donc, quand les plus mauvaises ont défailli, ont fait défaut, eh bien, les tranches moyennes et les tranches les moins risquées ont vu leurs notes se dégrader aussi, parce qu'on avait très peur, le monde de l'investissement avait très peur des autres tranches. On ne gardait pas du tout celle qui est tout en haut triple A, tout en laissant faillir celle qui est tout en bas. Et donc, c'était une aberration mathématique et financière complète, pour laquelle les agences de notation, finalement, n'ont jamais payé. Ensuite est venu tout le business de la notation des obligations souveraines. Ce business était un peu dormant, parce que pendant des années, les obligations souveraines de l'Occident, eh bien, c'était du triple A, plus ou moins. Et puis, quand il est venu l'époque, là, où les agences de notation américaines se sont mises à noter, à dégrader les notes des obligations souveraines d'Occident, elles ont complètement laissé de côté l'Angleterre et les États-Unis, elles se sont mis à dégrader uniquement les notes de l'Europe. Alors, beaucoup de gens, y compris des Européens, beaucoup d'Européens vont dire, mais bien sûr, parce que l'Europe est beaucoup moins solvable, l'Europe est moins bien gérée, le modèle européen lui-même ne peut pas tenir, etc. Mais la réalité, c'est que les agences de notation américaines ont dégradé en priorité, comme les hedge funds, ils se sont attaqués en priorité sur les économies les plus fragiles d'Europe, d'abord, tout en laissant les économies qui, en apparence, sont plus solides pour des raisons, en fait, politiques, en les laissant de côté. Résultat, on est arrivé aujourd'hui à la conclusion, en Europe et en Chine, que les agences de notation américaines sont intimement biaisées et incompétentes, et donc la Chine a monté sa propre agence de notation, Dagong, Dagong, je n'ai pas le nom complet, Dagong Securities, peut-être, je ne sais plus, mais... Bref, c'est cette agence-là qui note maintenant l'ensemble de l'univers pour les Chinois, ils regardent les notations de cette agence, et l'Europe, à la fin de 2012, eh bien, elle aura ses propres agences de notation. Donc, on va arriver à un monde où il y a trois blocs économiques, États-Unis, Europe, Asie, et chacun aura ses agences de notation, parce qu'on a compris que les agences de notation américaines ne peuvent pas être objectifs. C'est une déduction, si vous voulez, c'est-à-dire que je sais que Goldman Sachs avait vendu ses produits dans les années 2005 à la Grèce, elle était donc au courant de la situation, ensuite, je sais aussi, parce que la presse américaine en a parlé, qu'elle a fait plusieurs visites auprès du gouvernement grec, et qu'elle était notamment accompagnée du gérant de hedge funds, John Paulson, celui qui, dans la même époque, prenait des positions records pour parier contre le subprime américain, et qui avait fait d'ailleurs 7 milliards sur la plus grande vente à découvert de tous les temps, qui était contre le subprime américain. Et donc, John Paulson était aussi au courant de la situation de la Grèce, et je sais aussi qu'en février 2010, il y a eu cette concertation entre plusieurs hedge funds. Je ne sais pas si John Paulson était là le même soir dont le Wall Street Journal a parlé, mais en général, les hedge funds se partagent les idées. Pourquoi ? Parce qu'un Paulson avec un Soros et un Cohen de Sac Capital qui se mettent ensemble, c'est vraiment une force de frappe hallucinante, et ça leur permet de maximiser leur chance de gagner. C'est-à-dire qu'on peut mieux manipuler le marché si on s'y met à plusieurs avec du levier. Et donc, en effet, Goldman Sachs était au courant, et a elle aussi parié contre la Grèce, puisqu'on ne sait pas, les CDS dont je parle, que j'ai suivi moi, les positions de vente à découvert effectuées à travers des dérivés qu'on appelle les CDS, on ne sait pas qui les met. Mais on sait que, fin 2009, il y avait un empilement de CDS contre la Grèce qui avait atteint un record absolu. La ministre de l'économie de l'époque s'en est vraiment alarmée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui nous guette là ? Et ce que je sais aussi, c'est que Goldman Sachs a une tradition que de nombreux magazines américains ont dévoilé dans la presse, de parier contre ses propres clients, tout à fait légalement. C'est-à-dire, elle est au courant de la situation, et elle leur vend un produit, et ensuite, elle se positionne sur le défaut de ses clients, ou la perte, l'effondrement des investissements de ses propres clients. C'est ce qu'elle a fait par rapport aux actifs subprimes qu'elle détenait en 2006. Et elle l'a fait avec grand succès. Alors d'abord, en 2006, elle réalise que le marché de subprimes va s'effondrer. Alors à ce moment-là, elle vend à ses propres clients, privés et institutionnels, d'énormes quantités de ces mêmes subprimes qu'elle sait qu'ils vont s'effondrer. C'est-à-dire, pas les subprimes, même les dettes, les CDO sur subprimes, les subprimes titrisées. Elle vend tout ça, elle s'en débarrasse, elle se fait un très bon chiffre d'affaires, donc elle gagne une fois. Quelle Goldman Sachs ? Goldman Sachs. Alors non, les autres banques, les destins étaient un peu différents parce que Merrill Lynch et City Group étaient comme l'UBS, très mal placés. Ils ont cru que le subprime allait monter, donc ils étaient restés investis dedans jusqu'à son effondrement en juillet 2007. Ce n'était pas par sainteté, c'est parce qu'ils avaient fait, eux, le pari que le subprime allait continuer à monter. Ils ne voulaient pas en perdre un seul centime, comme l'UBS avait fait. Quant à Goldman Sachs, elle avait été plus intelligente que les autres dans son anticipation. Elle a dit, moi je fais le pari, en 2006 déjà, elle a dit, je fais le pari que bientôt le marché de subprime va s'effondrer. Donc elle a évacué tous les subprimes qu'elle avait dans son bilan en le vendant à ses clients. Ça c'était David Vignal, le chef financier de Goldman Sachs qui avait décidé avec Lloyd Blankfein, le CEO. Donc ils se débarrassent et ils font beaucoup de chiffres d'affaires sur cette vente. Ensuite, ils se positionnent, attention, une deuxième fois pour gagner sur les pertes que vont faire les clients. Donc ils prennent des positions contraires à celles que les clients détiennent en portefeuille. Et effectivement, en 2007, 2008, ils gagnent une deuxième fois sur le dos des clients quand les investissements des clients s'effondrent et que leurs investissements à eux qui étaient contraires à ceux des clients gagnent. Donc ils gagnent doublement. Et ça, c'est leur tradition, ils le font sans que ça leur pose le moindre problème. ce n'était pas un problème d'illégalité mais d'illégitimité parce que comme la loi américaine est très lacunaire en la matière, elle ne sanctionne pas ce genre de comportement. Mais ce qui se passe, c'est que depuis, les clients ont pris conscience que des banques comme Goldman Sachs agissent de cette sorte et comprennent que leur propre banque peut parier contre eux. Alors c'est ça qui va amener peut-être la fin de cette pratique. Mais jusque-là, cette pratique se passait tout à fait impunément. Oui, alors ils suivent les règles en vigueur. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui les font. La législation sur les délits d'initié n'a jamais vraiment pu être durcie aux États-Unis parce que les lobbies financiers ont toujours fait en sorte qu'elles ne le soient pas. Tout comme la législation sur la spéculation pour compte propre des banques, c'est-à-dire les desks des banques qui se mettent à spéculer massivement sur les marchés pour le gain propre de la banque et non pas pour les clients. Cette pratique-là, la loi Folker a essayé de l'interdire. Mais la loi Folker et tout ce qu'elle impliquait a été diluée dans le temps jusqu'à 2018 pour l'heure et ça grâce à l'effort des lobbies, le lobby de la finance. Justement parce qu'il gagne énormément d'argent, il a les moyens après d'utiliser une partie de cet argent pour empêcher que les lois qui l'empêcheraient à l'avenir de gagner encore le même argent passent. Et donc, il y arrive avec succès. C'est un cercle vicieux. Vous gagnez des quantités d'argent que vous n'auriez jamais dû gagner à la base, vous comme individu. Vous gagnez 2 milliards par année. Vous êtes un gérant national qui gagne 2 milliards par an. Et bien après, vous entrez le torse bombé dans les couloirs du Capitole. Vous allez donner, distribuer des enveloppes à qui vous voulez et jamais une loi ne pourra passer sans votre permission. Et donc, aujourd'hui, le lobby de la finance est devenu le plus important. Face même au lobby de la défense qui est un peu moins important. Il y a eu une époque où c'était le lobby de la défense qui était le plus important au niveau financier. maintenant, c'est celui de la finance, très clairement. Et donc, ils vont faire en sorte que ces lois restent inefficaces pour les réguler. Le délit d'initié, la spéculation pour compte propre, l'effet de levier, les dérivés opaques, l'opacité des dérivés qui se traitent de gré à gré et non pas sur des marchés réglementés. Tout ça va pouvoir continuer parce que certains lobbyistes ont pu acheter comme ça encore 10 ans, 20 ans de profit mirabolant grâce à des enveloppes bien remplies et parce que le lobbying lui-même est légal aux États-Unis. Traditionnellement, le FMI et la Banque mondiale s'occupaient plutôt des pays en voie de développement qui étaient endettés et ceux qui décidaient de les obliger à faire des restructurations de leur économie, de rééchelonner leurs dettes, etc. Là, avec l'Europe, on rentre dans une autre logique. On parle d'un groupement de pays riches qui se retrouvent très menacés, très fragiles et il est question d'une aide du FMI. Et donc, le FMI n'a eu dans le fond qu'un rôle secondaire dans cette affaire. C'est essentiellement l'Allemagne et les grands pays de la zone euro qui ont eux-mêmes garanti les futurs prêts qui allaient être concédés aux pays en difficulté de la zone euro. Au-delà de ça, de toute façon, les décisions qui sont prises au sein des instances de l'eurolande lui-même comme du FMI, comme du G20, ce ne sont que des décisions qui viennent enteriner ce que le marché a déjà pris comme un état de fait, a déjà rendu un état de fait. Le marché vient, déstabilise les obligations de tel pays parce que les investisseurs ne veulent plus exiger un rendement extrêmement élevé pour la dette de ce pays. À partir de là, le destin du pays est programmé, je veux dire, tout le reste, c'est des fonctionnaires, des chefs d'État qui doivent venir essayer d'éteindre le feu. Mais dès le moment où la dette d'un pays est cotée sur les marchés, c'est le marché qui décide quel taux le pays va payer. S'il décide qu'il va payer 20%, comme c'était le cas pour la Grèce, eh bien, les instances multilatérales ou nationales doivent venir régler ce problème. Mais la vulnérabilité, elle est là. Elle est dans le fait que cette dette, elle est cotée sur les marchés internationaux et que sur les marchés internationaux, il y a des investisseurs débridés et non réglementés auxquels personne n'ose s'opposer qui peuvent déstabiliser cette dette. Maintenant, l'Europe veut réglementer, notamment le Parti socialiste en France et l'Allemagne veut réglementer la spéculation, le marché des dérivés, etc. D'accord, mais ils ne pourront jamais le faire que sur leur propre territoire. Et à cause du fait que Londres et New York ne sont jamais rentrés en matière par rapport à la réglementation des dérivés et des hedge funds, eh bien, les efforts de l'Europe pour réglementer vont être de peu d'efficacité. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher un peu les banques européennes de régatter sur les mêmes niveaux de spéculation avec les banques américaines et anglaises, mais au-delà de ça, ça ne va pas amener beaucoup de résultats parce que tous les ordres de bourse spéculatifs qu'on peut passer depuis Londres, depuis même Hong Kong, depuis New York, resteront. Si ça avait été une décision globale, oui, mais qui sait qui peut, quelle instance globale aujourd'hui a le pouvoir qui soit supérieur à des États comme les États-Unis ou même la Grande-Bretagne quand elle se met avec les États-Unis, qui est l'instance globale qui a le pouvoir de coercition sur ces pays-là ? Celle qui sera nommée après le Grand Créche ? Voilà. Alors, quand ces pays-là seront totalement ruinés, peut-être qu'ils devront créer une instance globale. C'est quelque part, peut-être... Mais ça voudra... Qu'est-ce que ça voudra dire ? Ça voudra dire que ce système-là, personne n'aura pu le contraindre sauf le système lui-même qui se sera amené à sa propre perte. Et ça, moi, j'y crois. Je ne crois pas que quelqu'un de l'extérieur puisse aujourd'hui contraindre ce système malheureusement. C'est pour ça que les promesses électorales de François Hollande ne m'ont pas du tout impressionnée. Ah, pour le sourire du dicton ? Oui, ou pour le moraliser ou pour le réglementer. Il peut faire des chiures de mouche, comme on peut dire. Mais je vois aujourd'hui que 75% du marché des dérivés est totalement non-réglementé, opaque. Vous faites ce que vous voulez à peu près avec un marché dont je vous ai dit qu'il représente 10 fois le PIB mondial. Donc, ces capacités de déstabilisation et de mise en danger du monde entier sont énormes. Et c'est pourquoi, pendant la conférence avec Étienne Chouard, je disais que les spéculateurs peuvent vraiment mettre en faillite des États où il y a plusieurs millions de fonctionnaires sans que ces derniers puissent faire quoi que ce soit. Moi, je suis pour l'austérité. Quand un pays a abusé, c'est surendetté, il est évident qu'il doit se mettre à l'austérité. C'est comme un obèse, il doit se mettre au régime. On ne peut pas lui dire « Tu es obèse, maintenant il faut manger encore beaucoup plus de Big Mac. » Même si le lycose... Voilà, mais non. Parce que là, je ne suis pas pour cette austérité-là parce qu'elle n'est pas... Ces pays-là, la France ou même surtout la Grèce, le Portugal, l'Italie, etc. L'Irlande n'ont pas causé eux-mêmes leur propre déstabilisation. Elle a largement été aidée. La contribution essentielle est venue des marchés financiers qui ont précipité ces pays au bord de la faillite. Et donc là, je dis que cette austérité-là, c'est directement de l'argent qui sort des poches des fonctionnaires, des salariés, des employés, des citoyens, en gros, pour aller se payer comme bonus sur des ventes baissières, des transactions baissières de la part des spéculateurs. Et c'est un échange de flux qui est tout à fait, que je peux tout à fait démontrer. Ce n'est pas un mythe ou une légende. C'est vraiment... C'est genre la paie de leur austérité, la mise en faillite du pays à travers la montée des taux provoquées par les financiers qui ont fait baisser ces obligations pour récolter la différence entre le prix au départ des obligations grecques qui étaient stables et le prix à l'arrivée qu'ils ont provoquées qui est très, très bas. C'est cette différence-là qu'ils ont empochée et c'est cette différence-là que payent les fonctionnaires et tous les gens mis à l'austérité en Grèce. J'ai regardé, j'ai vérifié, mais je pensais... Il y a des CDS pour parier contre la dette française à 5 et 10 ans qui existe sur le marché. Il s'appelle Marquite. Ça, c'est le marché principal des CDS. C'est le grand supermarché des instruments dérivés pour shorter les dettes souveraines. Donc, qu'on me dise que sur le REX, maintenant, il y aura les mêmes produits. Bon, ça va ajouter aux possibilités. Mais les vraies spéculations baissières, les vraies attaques baissières, elles viendront toujours de New York, Chicago et Londres. Bon, on peut toujours dire aujourd'hui, oui, peut-être que sur le REX, il y aura des attaques baissières très fortes contre la France. Mais au sein de l'Europe, comme ça, ça m'étonnerait un peu. Moi, je vois venir plutôt des pays anglo-saxons parce que c'est ces fonds-là, les hedge funds anglo-saxons qui avaient vraiment une vraie conviction que l'euro irait à parité avec le dollar, ce qui n'est jamais arrivé, et que la dette souveraine européenne, a laissé fondrer toute l'Europe, d'ailleurs. Donc, ça, c'était une conviction très profonde que j'ai lue sur tous ces articles, ces chroniques de Soros et d'autres financiers dans la presse anglo-saxonne, mais moins en Europe. Donc, au sein de l'Europe, le financier européen a moins cette culture. Il va moins faire un raid contre les dettes souveraines de son propre pays ou du pays voisin. donc, ce produit existera. Des banques, même anglo-saxonnes, depuis le sol européen, pourront parier contre les dettes. Mais, si vous voulez, pour conclure, en fait, cet entretien, moi, je dirais que il y avait une fenêtre de deux ans, je vous l'ai dit, c'est vrai, qui était là, ouverte, pour vraiment mettre fin à l'Europe, avec des attaques systématiques qui ont eu plusieurs vagues comme ça. Mais, mai 2010, novembre 2010, il y a eu des pics hallucinants de violences contre la dette de ces pays et des alertes aux défauts, d'abord, après la Grèce, ensuite du Portugal et puis de l'Espagne. Et ça n'a pas eu lieu. L'Europe s'est montrée extrêmement déterminée. Et surtout, il y a eu aussi des apports, des soutiens discrets de la part de la Chine et de la Russie, etc. Et là, on parle de quoi ? On parle d'un marché qui était balotté entre des hedge funds qui, pour moi, ont une capacité collective de spéculation et de déstabilisation que j'estime à 2 000 milliards de dollars ou 2 500 milliards de dollars si on ajoute les desks des banques d'affaires anglo-saxonnes, 2 500, 3 000 milliards de dollars. Mais en face de ça, on a les banques centrales des pays émergents. Et là, on a 5 000, 6 000 milliards de dollars. En fait, j'ai estimé 7 000 milliards de dollars de capacité de soutien et d'investissement dans l'immobilier européen, ce qu'ils font maintenant, les Chinois, ils achètent de l'immobilier européen, la dette souveraine européenne, etc. À long terme, vous pouvez vous-même faire le calcul, les banques centrales émergentes et les fonds souverains émergents vont peser plus lourd que les spéculateurs anglo-saxons et pour eux, l'Europe compte et ils vont investir en Europe. Donc ça, c'est le calcul le plus simple pour qui veut anticiper intelligemment l'issue de tout ça. Maintenant, le débat, il se déplace plutôt sur l'aspect géopolitique au Moyen-Orient. Qui sera le patron ? Est-ce que ce seront les États-Unis ou la Russie qui seront les patrons au Moyen-Orient ? Cette zone est stratégique, elle contient les ressources d'hydrocarbures essentielles et donc, pour moi, la fenêtre d'opportunité pour tuer l'Europe et récolter le butin, si vous voulez, en gros, elle est maintenant passée. Mais ils ont bien essayé, ils ont été très forts et ils auraient tout à fait pu y arriver. Pour l'Europe, oui, il y aura dix ans d'austérité, la croissance ne viendra plus de cette région. C'est aussi dans cette période que l'écart va se creuser entre l'Europe, les États-Unis d'un côté et les pays émergents de l'autre parce qu'ils vont croître. Donc, quand vous comparez les PIB dans dix ans, vous aurez vraiment l'Europe et les États-Unis qui vont passer un peu derrière, surtout les États-Unis, à mon avis, parce que les États-Unis, on n'a même pas encore vu la crise ultime qui va tout changer, qui va vraiment être l'épilogue de ce moment-là. On n'a pas encore vu la période où on pense que les États-Unis sont la plus grande puissance. Mais il y aura un épilogue qui sera violent, qui sera dur, qui va faire s'effondrer l'économie américaine assez bas dans le classement des économies mondiales. C'est américaine. Vous ne pensez pas que ça arrivera à contaminer le reste ? Alors, de moins en moins parce que l'Europe et les pays émergents pendant cette période se sont beaucoup découplés des États-Unis. Ils ont orienté leur marché ailleurs. Les multinationales européennes se caractérisent par une exposition remarquablement élevée au marché des pays émergents. Sous-titrage Société Radio-Canada